Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Clarice Rien. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de voir un petit peu la finition de la résine. Vous voyez par exemple ici j'ai préparé deux bagues. Ce sont des bagues demi sphère, entre quarts de sphère comme je les ai faites dans une précédente vidéo d'ailleurs, dans un moule que j'ai fait sur une vidéo également. Mais il y a toujours dans ce genre de création des petites imperfections qui sont liées aux moules, qui ont des caractéristiques, qui sont liées aussi à plein de choses. La résine c'est comme ça, c'est aléatoire. Donc du coup je les ai pensées, ça se voit d'ailleurs. Elle a perdu sa clarté, sa transparence. Donc je veux les faire revenir en transparence. J'ai pris pour cela des emporte-pièces parce que je n'ai pas d'autres matériels. Certains se servent de vieilles boîtes de différentes choses en carton, quelques trous. Bon mais moi j'ai que deux bagues à faire pour le moment donc j'ai décidé de les préparer comme ça. Sauf que voilà j'ai mis de la... Pardon, je m'échappe. J'ai mis de la lingette dessous parce que forcément la résine risque de couler et que je ne voudrais pas que mes emporte-pièces soient plus qu'à jeter à la poupelle. Donc c'est la lingette qui prendra, ou éventuellement le dessous, le plateau. Donc ça c'est pas grave puisque j'ai un papier aussi dans le plateau et que je vais quand même faire attention quand tout ça va couler parce que forcément ça va couler un petit peu, d'éponger tout doucement avec un sopalin pour ne pas que ça laisse des traces même après sur la sur la bague. Il faut pas qu'il y ait des coulures qui dépassent. Ce serait dommage, ce serait pas beau et après c'est très difficile à enlever. Donc voilà alors c'est la première fois que je fais ça je vais donc je pense que je vais sortir un plateau je le remettrai après parce qu'il me gêne et en plus il n'est pas très stable. Et je vais pour se faire prendre donc de la résine que j'ai préparée et je vais prendre des cotons-tiges. C'est le seul moyen que j'ai trouvé parce que un pinceau, l'inconvénient c'est qu'après le pinceau il est foutu. Donc c'est dommage, voilà. Donc je vais essayer. C'est quelque chose que j'ai vu sur une vidéo précédente d'une personne qui s'appelle Jolie Bulle et qui fait comme ça mais moi je l'ai jamais essayé donc je le tente. L'autre solution ce serait carrément de tremper la bille dans la résine mais alors là ça me mettrait trop de résine et moi je trouve que ça risquerait d'être encore plus difficile à gérer après parce qu'il faudra y être après tout le temps pour empêcher que la résine qui goûte durcisse et puis reste au fond de la bague. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien, en tout cas je vais vous montrer comment je procède. Donc je trempe mon coton-tige dans la résine et puis je vais venir tout simplement, je tiens la bague quand même, il passait de la résine tout autour, dessus, de façon à lui rendre sa beauté naturelle. Voilà. Après, il peut y avoir effectivement des sensations de coulure, etc. mais justement le propre de la résine c'est vraiment de s'étaler et de ne pas laisser de coulure dessus. Le seul inconvénient, voilà, c'est de surveiller les coulures au fond. Alors, je vais vous remontrer ça parce que franchement la différence est frappante. Alors, il ne faut pas hésiter à en mettre, tant pis si ça coule un peu, après il faut surveiller, mais... Voilà. Vous vous souvenez de ce que je vous disais, qu'elle avait perdu sa transparence ? Eh bien, voilà. Elle a retrouvé toute sa transparence. Elle est très belle. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre sur le plateau et à la laisser sécher en la surveillant de temps en temps. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire la seconde, bien sûr. Ça, c'est... J'en ai besoin. Et ensuite, je vais... Eh bien, arrêter la vidéo et je vais la reprendre dans 24 à 48 heures en fonction du temps qui sera nécessaire pour le séchage de... De ces deux... De ces deux bagues. Voilà. Voilà, regardez bien. Elle a retrouvé toute sa transparence. Du coup, on voit bien, bien... Alors, vous, vous n'avez peut-être pas le même relief parce que par vidéo interposée, ça ne se voit pas aussi bien. Mais enfin, vous voyez quand même les dessins qui sont à l'intérieur, qui sont magnifiques. Elle a vraiment retrouvé sa transparence. Donc, pareil, je vais la poser, je vais la surveiller surtout, comme sa collègue d'à côté. Et on se retrouve, alors, pour vous tout de suite et pour moi dans deux jours. Alors, voilà, nous nous retrouvons, en fait, ça fait un jour et un peu plus. J'ai regardé, c'est à peu près sec. Bon, il faut un petit peu plus, donc je laisserai finir de sécher. Mais quand même, je vais vous montrer le résultat de mes petites bagues. Alors, vous dire quand même que... Mettre la lingette dessous, c'est bien. Là, il y a un petit peu de résiné qui a coulé, mais pas trop. Bon, il n'y a pas de coulure tout autour. Je vais vous le montrer. Vous voyez, on ne voit pas de coulure, d'aucune sorte. Le rendu. Voilà, ça, c'est un beau rendu. Vous voyez, à travers les petites... Voilà. Alors, c'est une bague simple. Elle est verte. C'est une de mes premières bagues, donc c'est normal. J'ai fait des essais légers. Je vais en refaire, mais celle-là, elle est vraiment... Elle est vraiment superbe. Regardez. Voilà. Mine de rien. Ça... C'est plaisant. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, la technique pour permettre de faire la finition de la résine, elle est nickel. Je vais vous montrer l'autre. Ça va être la même. Voilà. Vous voyez, il y a des petites peluches dessous, mais c'est rien. Voilà. Et le rendu est superbeau. Pareil. C'est un peu de mal. Alors, ce sont des bagues réglables, donc pas de soucis. Et elle est vraiment très jolie, très originale. Voilà. Donc, vous voyez que le rendu, ça va très bien. Et j'ai fait aussi, dans le même état d'esprit, ce petit cabochon que j'avais préparé. Je vous l'avais montré, je pense, lors d'une dernière vidéo. Mais il y avait des petites aspérités dessus. Donc, je l'avais poncée et j'ai fait la même technique. Je l'ai collée sur du fil d'alu pour faire un support. Et je le fais en bandantif. Voilà. Donc, j'ai fait la même technique de passage de résine en plus par-dessus. Et ça ressort très bien. Le blanc, vous voyez, c'est une couleur qui est à l'intérieur. C'est pas... C'est volontaire, quoi. Voilà. Donc, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aide pour vos techniques à vous. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous les partager. Voilà. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Sous-titrage ST' 501